Bonjour mesdames et messieurs, chers Seynois, quelques informations de nouveau par le canal de la vidéo depuis mon domicile où je me trouve comme tout le monde confiné. A ce propos, cette période de confinement amène un certain nombre d'entre nous à opérer des grands entretiens dans les jardins, de faire des grands rangements dans la maison. Je rappelle que la société Pizorno qui est chargée de l'enlèvement des déchets fonctionne de façon réduite et qu'il est demandé à chacun de conserver dans sa propriété les déchets et de ne pas les déposer sur la voie publique. Je rappelle également qu'il est toujours en vigueur l'interdiction d'effectuer des brûlages de végétaux, de déchets verts et que, naturellement, chacun a en cours une sanction s'il est pris. Autre information, la feuille d'autorisation de sortie exceptionnelle du domicile doit être présentée sous la forme d'un nouveau modèle tel qu'on peut le trouver sur le site du ministère de l'Intérieur. On la trouve également disponible chez un grand nombre de commerçants de notre commune. Depuis ce lundi, le ministère de l'Intérieur permet aussi d'avoir une autorisation de sortie à partir de son propre smartphone. Quelques informations également sur un certain nombre de difficultés qui se posent du fait de la baisse de revenus d'un certain nombre de personnes pour régler les loyers du logement social. J'invite les personnes qui se trouveraient dans cette situation et qui seraient locataires de notre office de l'habitat Terre du Sud Habitat à prendre contact avec l'office de HLM pour que soient mis en place des dispositifs leur permettant de régler cette situation. Je veux également informer, parce que malheureusement ça existe sur notre commune, de la création d'un point d'accueil confidentiel pour les personnes qui seraient victimes de violences intraconjugales, de violences familiales, essentiellement des femmes. Point d'accueil qui est mis en place par la préfecture du Var avec la coopération de l'hypermarché Auchan donc dans les locaux de l'hypermarché et qui fonctionnent les lundis, mercredis et vendredis de 10h30 à 15h30. Je rappelle également que les locations saisonnières sont interdites par arrêté du préfet dans le but évidemment d'éviter que des personnes ne viennent à la Seine et risquent de transmettre le coronavirus si d'aventure elles ont été atteintes. Dernière information pour ce petit message d'aujourd'hui, en coopération avec l'éducation nationale, nous mettons en place un dispositif d'inscription dans les écoles primaires qui peut se faire par courriel, par mail. Cela ne concerne que les enfants des familles nouvellement arrivées sur la commune mais également les tout petits qui rentrent en toute petite section de maternelle, ceux qui doivent être inscrits en première section de maternelle et également les enfants devant intégrer le cours préparatoire à l'école élémentaire. Je vous invite à prendre toutes les précautions d'usage bien évidemment pour votre santé et faire preuve de responsabilité pour éviter la transmission du virus à d'autres. Je vous dis à bientôt. Merci. 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 Merci.